L'heure est grave. Le 24 février prochain sera un sinistre anniversaire. Le deuxième de l'agression militaire de la Russie contre un état souverain, l'Ukraine. Et nous ne pouvons que saluer le courage et l'engagement de l'armée ukrainienne et la résistance du peuple ukrainien. Malgré le manque de munitions et de matériel, malgré les décisions du Congrès américain, qui pour l'instant refuse le soutien supplémentaire à l'Ukraine demandé par le président Biden, oui, les Ukrainiens résistent. La Russie, elle, s'est placée en économie de guerre, affiche un taux de croissance de 3%, contourne les sanctions économiques grâce à de nouvelles voies commerciales pour son gaz et son pétrole, vers la Chine et vers l'Inde en particulier. Les sites de désinformation russes inondent les réseaux sociaux. 193 viennent d'être identifiés en France. Le président Poutine réécrit inlassablement l'histoire en affirmant encore dans une interview récente que c'est bien l'Ukraine qui a déclenché la guerre, que ce territoire fait historiquement partie de la Russie, qu'il est prêt à une solution diplomatique, mais qu'il n'abandonnera jamais ses ambitions dans ses territoires. Et pendant ce temps, le candidat Trump stigmatise les membres de l'OTAN, remet en cause le principe de solidarité qui prévaut dans l'Alliance et encourage Poutine à attaquer tout membre de l'OTAN qui ne paierait pas sa part. Alors oui, plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe unie, forte dans ses actes et dans ses paroles. Ma question est simple, monsieur le ministre, où en est la diplomatie européenne et comment l'Europe se prépare-t-elle à toute éventualité belliqueuse à son encontre ? Merci beaucoup, madame la députée.